Sous-titrage Société Radio-Canada Pourrais-tu être heureuse sans fonder une famille ? Alors, c'est trop tard, mais je pense que j'aurais pu. Je pense pas. C'est pas encore d'actualité, mais sans fonder de famille, il y a quelque chose qui manque toujours. Il me faudrait une famille pour que ça fasse un ensemble et que ça permette d'être heureux. J'ai un petit enfant, et puis c'est fun parce qu'on partage. Avoir ses petits bouts, son homme, qui sont là à la maison, partager des moments que tu peux pas partager, par exemple, avec tes amis, ça peut être que du bonheur. Ça apporte un bien-être, en fait, de savoir que ce qu'on sait, on peut le transmettre, qu'on est responsable d'une éducation d'un petit bout de chou qui va lui devenir un champion, puisque je pense que tout parent espère que son enfant excelle dans son domaine. Je sais pas si je lui apprends des choses, ou si lui, il m'en apprend peut-être plus, finalement. C'est un partage. C'est chouette. Et je serais malheureuse sans ça. Oui, c'est certain. Aujourd'hui, j'ai ma fille qui me comble de joie. Et effectivement, le saumon m'aurait été la famille, forcément. Après, on peut pas tout avoir dans la vie. Moi, je dis que si je peux pas, si je peux pas, je ferai en sorte d'être heureuse. Tu choisis pas chez nous. Après, la famille, on la conçoit peut-être juste avec une femme, des enfants, mais on peut aussi considérer les amis qu'on se fait comme des frères et sœurs. Donc, je pense que la famille est primordiale. Même recomposée, décomposée, monoparentale, je pense vraiment que c'est le socle de l'être humain. Donc, c'est l'un de nos fondements. Non, je pourrais pas être heureux parce que là, maintenant, j'ai ma fille et je suis carrément heureux avec ma fille. Et je peux pas... Je ne conçois plus de vivre sans elle. Ce sera un peu compliqué. Enfin, moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie. J'aimerais bien avoir entre 5 et 8 enfants. Donc, voilà. Pas la même mère, évidemment. Je vais pas la fatiguer. Pour toi, le mariage, c'est un rêve. C'est la meilleure manière de prouver à son partenaire qu'on l'aime vraiment. C'est qu'un bout de papier qui ne veut plus rien dire. C'est pas pour moi, s'installer ensemble, avoir des enfants. C'est bien plus important comme engagement. Et ça, je suis tout à fait d'accord. C'est ça. Ça. C'est pas ce que tu me dis à longueur de temps. Malgré la dure épreuve du divorce avec laquelle j'ai dû faire face, ça reste quand même un rêve. Même si aujourd'hui, bien évidemment, on est ensemble sans être mariés pour l'instant. Ça veut pas dire qu'on s'aime pas ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est une manière symbolique, en tout cas, de s'engager, que l'autre porte son nom, que les enfants portent le nom. Même si aujourd'hui, pareil, les lois changent. On peut porter le nom de la maman, tout ça. Mais je pense que symboliquement parlant, en tout cas, c'est important. Et c'est vrai que pour moi, c'est une preuve. C'est une preuve d'amour. Et puis le mariage, pour moi, c'est religieux. Donc c'est religieux et coutumier. Donc c'est deux engagements de famille et de clan. Mais avant tout, un amour que l'on prouve, et devant la coutume, et devant la religion. C'est toujours lié aux trois étapes les plus importantes de la vie du Canac. Naissance, mariage et mort. Donc c'est quelque chose qui est très important. Ça, c'est plutôt une question qu'on va se poser plus tard. Oui, on va se marier. Quand on s'est mariés, ça faisait neuf ans qu'on était ensemble. Donc c'était plus une formalité qu'autre chose. C'était plus pour dire, vous voyez, on est ensemble, ça va durer. C'est plus pour les autres que pour nous. Mais maintenant, le mariage, c'est juste un bout de papier. Oui. Mais on peut vivre comme ça. Mais après, oui, vraiment, le mariage, c'est vraiment pour... Officialiser. Voilà. C'est un beau papier pour dire comme ça que oui, c'est vrai. On se aime. On se aime. On se aime. Voilà, quoi. Pour moi, c'est un rêve, quoi. Ben oui. Mais c'est un peu de tout, finalement. Les trois, c'est un bout de papier. C'est un rêve de porter une robe blanche. Je suis gamine. On nous a mis dans la tête qu'il faut la cérémonie et tout. Le petit mariage de princesse. Ça fait rêver. La robe blanche, la déco. C'est plus un rêve de petite fille, ouais. On n'est pas obligé de se marier pour aimer quelqu'un. L'amour n'a pas besoin d'effectivement que ce soit contractualisé. Au contraire, il faut faire attention que je suis plus pour une démonstration de tous les jours, sans contrat, sans l'embrigadement du mariage. Tout le monde dit, le mariage, c'est une institution. Il ne faut pas que ce soit une institution. Il ne faut pas non plus que ce soit un truc que religieux. Ça ne doit pas être ça. Ça doit être un truc vraiment personnel. Sentimental. C'est ça. Ça doit être basé que sur l'amour. Quand tu te projettes dans l'avenir, tu te vois vivre comment ? Marié ou paxé avec des enfants. On couple le temps que ça durera et garde alterné pour les enfants si on se sépare. Pas d'enfants, pas de couple. Avec un ou deux enfants, mais pas en couple. En couple si possible, mais pas d'enfants. On n'a plus trop de choix. On est dans marié avec des enfants. Ouais, on a commencé déjà un peu là, un peu là. Ce que je vis en couple, le temps que ça durera et garde alterné pour les enfants si on se sépare. Tranquille. En couple, le temps que ça durera et que ça garde alterné pour les enfants si on se sépare. Oh, feeling. Avec un ou deux enfants, mais pas en couple. Non, pas en couple. Marié. Et puis là, ils disent avec un ou deux enfants, mais moi j'en veux cinq aussi, ça. En couple avec des enfants, ce qui est le cas aujourd'hui. Après, encore une fois, j'aimerais me marier. Mais si mon couple bat de l'aile et que je suis malheureuse, je préfère vivre seule que mal accompagnée et je veux être heureuse. Donc, ce sera en couple le temps que ça durera et en garde alterné pour les enfants si on se sépare. Marié avec des enfants pour moi. Pareil. C'est mieux une vie à deux. Je me vois en couple avec des enfants. Avec pas beaucoup d'enfants, deux, trois enfants et un mari intelligent, ambitieux, beau, sportif. Peut-être pourquoi pas un footballeur. Aujourd'hui, je pourrais dire marié et peut-être que dans un an, je vais dire non, je préfère être seul. On ne sait pas du tout l'avenir, ce qu'elle nous réserve et comment on verra les choses dans le futur. Donc, je n'ai vraiment pas trop d'idées là-dessus. Moi, je me vois marié avec plein d'enfants et puis heureux. Je pense que le divorce, c'est un mal moderne. C'est inconcevable. C'est pour ça que je ne pense pas me marier. Je suis pour le mariage, attention. Je désire ardemment me marier, j'espère un jour, mais je ne me marie pas pour divorcer. Si tu divorces, c'est que tu n'aurais pas dû te marier. Moi, je dis ça parce que c'est un engagement quand tu te maries. Je ne sais pas, peut-être, on ne peut pas comparer avec un emprunt. L'engagement financier, ben oui, tu ne vas pas dire je divorce, demande un emprunt financier. Après, mes parents ont demandé le divorce. Mais oui, il fallait vraiment qu'ils demandent le divorce. Moi, je ne pouvais même plus voir mon papa. Je pense qu'il fallait vraiment qu'ils demandent le divorce. Mais après, les gens de nos jours, le divorce... Avant, quand on parlait de divorce, c'était quelque chose de très... C'est ce que mon mère me disait. Quand on parlait de divorce, les gens étaient choqués. Tu vas te dire, c'est vrai, tu vas divorcer. Maintenant, c'est comme si tu dis, je vais changer de jean. C'est des jeunes du grand n'importe quoi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les jeunes, ils se marient à 19 ans, à 22 ans, 23 ans, ils veulent déjà divorcer. Moi aussi, c'est un mal moderne. C'est devenu dans les coutumes, on va dire. Maintenant, dès que ça ne va plus, on divorce au lieu d'essayer de se battre pour se garder ce qu'il y a. Il n'y a plus d'efforts. C'est plus facile de divorcer que de faire des efforts. Ouais. J'hésite entre les deux. Est-ce que c'est un mal ou est-ce que c'est une étape nécessaire ? Je dirais une étape nécessaire dans la quête de l'épanouissement personnel. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Franchement, vu la situation des couples actuellement, je pense que le divorce, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que ça permet à deux personnes de pouvoir justement s'épanouir chacun de leur côté au lieu de se pourrir la vie mutuellement dans un mariage. La génération de nos grands-parents, ils sont restés ensemble, ils ont vieilli ensemble. Ce n'est pas pour autant que le couple ou que la famille s'en est mieux portée. Donc, s'il faut se séparer, je pense qu'il vaut mieux voir une séparation que plutôt rester à essayer de réparer rien du tout de toute façon. On s'autorise peut-être plus à se poser la question si on est heureux ou pas et donc à entamer un changement si ce n'est pas le cas. Pourquoi rester dans une relation qui te rend malheureux et qui détourne ce que tu es ? Pour qui ? Pourquoi ? Même pour à ses enfants, ce n'est pas la bonne solution non plus parce que les enfants ne grandissent pas dans un environnement épanoui, serein. Il faut être heureux pour rendre les gens heureux. Pourrais-tu être heureuse sans contraception ? Ouf ! Au début, oui, je pense. Et puis après arriver au cinquième, je crois que je ne pourrais plus. Si la famille décide de se fonder alors que je ne suis pas prête, ça ne va pas le faire. Non. Avant, ils le faisaient sans, donc de toute façon, ils étaient heureux quand même. Ben oui. À Wallis, il n'y avait pas de contraception en fait ? Voilà, pour nos parents, nos grands-parents, il n'y avait pas vraiment ça. Et du coup, nos familles, genre mon père, il a douze frères et sœurs. Ma mère, ils sont sept. Ben oui. Tu ne sais pas, c'est toi, ça ? Non. Bien sûr que non. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, dans le monde dans lequel on vit, il est très important de pouvoir se protéger, d'une part. Et puis, je ne dirais pas que les accidents arrivent vite. Je dirais que, dans certaines situations, vive la contraception. Il y a une période de la vie où on en a besoin. Ça a permis aussi des plus longues études, de choisir à quel moment on veut fonder sa famille. Je pense que la vie des femmes serait beaucoup plus compliquée, en fait. Sans contraception, là, on peut choisir. Aujourd'hui, on a cette possibilité de faire le choix, d'avoir un enfant ou pas. Et au moment où on souhaite l'avoir aussi. C'est impératif de se protéger à partir du moment où on n'a pas encore trouvé la bonne personne. Oui, je t'accorde avec toi. Moi aussi.